On nous annonce que la communauté d'Antakya, dans la région d'Antioche, qui est une région entièrement syrienne, rattachée en 1939 à la Turquie, a été particulièrement touchée, notamment la synagogue. Et le rabbin, par exemple Mendel Tchitrik, qui est le représentant pour les communautés ashkénazes à Istanbul et pour toute la Turquie, s'est rendu sur place et a déploré effectivement la fin d'une communauté vieille de 2500 ans. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Atias. Emmanuel, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes expert, on va dire, dans l'histoire de la Turquie, en particulier dans l'histoire des communautés juives de Turquie. Et nous voulions avec vous justement prendre des nouvelles des quelques juifs turcs qui vivent dans le sud de la Turquie et qui ont été touchés par le séisme. Quelles nouvelles avez-vous ? Disposez-vous ? Alors, effectivement, en étudiant un petit peu l'actualité à travers les médias turcs, on a pu prendre connaissance de la situation d'une manière un peu plus détaillée. Donc on nous annonce que la communauté d'Antakya, dans la région d'Antioche, qui est une région entièrement syrienne, rattachée en 1939 à la Turquie, a été particulièrement touchée, notamment la synagogue. Et le rabbin, par exemple, Mendel Tchitrik, qui est le représentant pour les communautés ashkenazes à Istanbul et pour toute la Turquie, s'est rendu sur place et a déploré, effectivement, la fin d'une communauté vieille de 2500 ans. Puisque la synagogue ne s'est pas effondrée, mais elle est fissurée, en mauvais état. Elle menace de disparaître. Et donc les six frétorats très anciens, eux également, ont été déplacés dans une communauté voisine, à Adana. Et la plupart des membres sont partis rejoindre des proches-parents à Istanbul ou à Izmir. Alors, je voudrais que vous nous parliez... Alors, on a parlé dans la presse israélienne, et je vais le dire tout à l'heure dans la revue de la presse, on parle du président de la communauté d'Antioche, si je ne m'abuse, dont le nom m'échappe maintenant. Shaoul Djenuddioul. Voilà, c'est cela. Qui serait parmi... Qui, en tout cas, n'a pas été retrouvé, qui serait sous les décombres avec son épouse ? Alors, effectivement, il y a des rumeurs qui courent. On a différents points de vue selon les médias. Certains disent qu'il n'était pas dans sa maison au moment des faits, ce qui est peu probable vu l'heure à laquelle se sont déroulés les différents tremblements de terre successifs. Certains parlent du couple, là, Djenuddioulou, qui seraient actuellement sous les décombres, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant. Toujours est-il, un autre membre de sa famille a été transféré à l'hôpital de Mersin, dans une ville voisine, voisine, pardon, excusez-moi, mais pour le Président, les nouvelles sont encore à confirmer. Alors, je voudrais que vous nous parliez de cette communauté. Vous le disiez, c'est une communauté extrêmement vieille, antique, plus de 2500 ans, ça nous ramène, on va dire, à l'exil du premier temple. Il y avait des Juifs turcs, des Turcs, dans cette région depuis cette époque-là ? Oui, tout à fait. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la communauté juive-turque, généralement, est connue comme une communauté majoritairement séfarade, originaire d'Espagne et du Portugal, souvent via l'Italie, donc une communauté de mégorachim, exilée des sens ibériques, mais il y a, dans le sud de la Turquie, un certain nombre de communautés qui sont de souches alépines, c'est-à-dire qui ont le même profil culturel, ethnique, linguistique que les Juifs syriens, et on pensera notamment aux communautés d'Antioche, rattachées dans les années 30 à la demande de la région, du Sanjak d'Antakya à la Turquie, mais aussi les communautés qui ont probablement été touchées. Alors, il n'y a plus de communautés, mais il y a des synagogues historiques, à Gaziantep, à Mersin, à Kilis, également, ou encore à Diyarbaker, qui sont dans cette région et qui appartiennent au même type de communautés ethniques de souches alépines. Et qui viennent, qui sont séfarades, Ashkenaz, comment on les définit ? Non, on les qualifiera comme les Iraniens et les Irakiens de Mizrahim. Ce sont des Juifs orientaux, puisque le mot séfarade, en fait, désigne en hébreu, nous étudions le savent, le mot espagnol, et ces Juifs, en l'occurrence, ne sont absolument pas d'origine ibérique. Ce sont des Juifs arabophones qui n'ont jamais parlé de Ladino et qui avaient, pour tradition, les mêmes coutumes, les mêmes narzorimes que leurs voisins de l'autre côté de la frontière, du côté de Alep, Damas, ou encore Blafdan. Et vous me disiez que le gouvernement turc, Teper Dogan, même, avait restauré récemment certaines de ses synagogues antiques ? Oui, tout à fait. Par exemple, la synagogue de Gaziantep, dont la communauté a disparu dans le courant des années 70, a été restaurée en 2012. Alors, elle est très difficile à dater. On a retrouvé des dates de 1776 ou 1878. Selon les archéologues, il s'agirait, en fait, de périodes de reconstruction au regard d'un Eral qui, lui, est pré-ottoman et qui pourrait suggérer, en fait, le développement d'une communauté, peut-être même à la fin du Moyen-Âge. Et notre synagogue, Akidis, qui a été rénovée encore plus récemment, en juin 2020, ou encore la synagogue de Diyarbakir, qui est en attente de restauration, mais qui a partiellement été placée avec le souhait d'évacuer la population clandestine qui occupe le bâtiment à l'heure actuelle et qui menace lui aussi de s'effondrer ou qui peut-être s'est effondré, mais je n'ai pas, je ne suis pas parvenu à trouver d'informations dans la presse sur cette synagogue hier soir. Alors, la communauté juive de Turquie, on le disait hier avec Albert Zahra, qui est un des membres de cette communauté à Istanbul, elle est concentrée à Istanbul. Il y a aussi des juifs ailleurs en Turquie ? Alors, effectivement, très majoritairement, la communauté s'est concentrée à Istanbul à partir des années 1950-60 et le phénomène continue de se produire. Donc, il y a deux types de mouvements, soit le déplacement des communautés minoritaires vers Istanbul, soit le départ définitif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte entre 15 000 et 17 500 juifs dans la Turquie. On va dire que 80 % sont localisés à Istanbul, il y a à peu près 1 200 à 1 500 juifs qui vivraient à Izmir, où il y a un vrai effort de restauration du patrimoine historique. Il y a un certain nombre de synagogues qui sont mises à l'honneur ces dernières années, aussi bien par la communauté locale que par l'État turc lui-même. Et puis, on a des toutes petites minorités de population, 30-40 juifs dans la capitale, à Ankara, et puis une dizaine, une quinzaine de juifs dans des villes comme Antakya, là où justement le séisme a fait tant de dégâts, puisqu'on compte près de 1 500 immeubles qui se sont effondrés au cours des trois derniers jours. Quelle est la relation de cette communauté avec l'État d'Israël ? Elle est proche ? Ce sont des gens qui visitent Israël régulièrement, qui ont de bonnes relations avec l'État d'Israël ? Est-ce que c'est une communauté en général, à Istanbul en particulier, qui est liée à Israël ? Alors c'est une communauté qui, sans être clandestine, on n'est pas dans une situation similaire à celle de l'Iran, tente de se montrer assez discrète dans ses relations avec Israël. Alors bien sûr, les vols sont tout à fait autorisés, il n'y a aucun problème à voyager en Turquie ou hors de Turquie vers Israël, les tampons ne sont pas un souci non plus, on sait que les relations ont été complexes au cours des dix dernières années, vous savez, la relation entre Ankara et Jérusalem, c'est un peu la relation de « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que ça aussi, depuis un an environ, Israël s'évertue à restaurer de bonnes relations avec son ancien homologue et surtout son ancien partenaire géopolitique, stratégique, et ça va de mieux en mieux depuis environ six mois, le retour des ambassades est désormais totale depuis l'été dernier et c'est ce qui a permis justement à Israël de proposer son aide une fois encore, une aide qui a été appréciée et volontiers acceptée par les autorités à Ankara. Votre appréciation, on va dire, de votre connexance, de votre expertise sur ce qui se passe en Turquie, est-ce que cette catastrophe peut avoir un impact politique concernant le régime de Tep Erdogan ? Alors, c'est difficile à dire parce que les Turcs constituent un peuple très fier, très proche du leader politique. Erdogan est un homme qui, malgré toutes ses parts et toutes ses failles, reste dans le cœur de son peuple. Il est là depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est un homme qui a supporté beaucoup d'affronts, beaucoup de difficultés au cours de ces deux décennies de direction à la tête du pays. C'est un homme qui a l'habitude justement de tous ses défis et qui, au contraire, a une tendance à se renforcer dans ces situations-là. Donc, il n'est pas sûr que ça nuise à son pouvoir. Eh bien, Emmanuel, Athias, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de cette catastrophe qui frappe la Turquie et donc, d'une manière indirecte aussi, la communauté jupe de Turquie. et du sud de Turquie. Merci de nous avoir apporté ces éléments d'histoire sur l'histoire donc de ces communautés du sud de la Turquie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada